Salut tout le monde, c'est Majemo, Pup-padet-papoum, je ne sais pas quoi dire. Pour la dernière vidéo finale récapitulative de l'E3, enfin, c'est un peu particulier, c'est juste une espèce de vidéo bonus par rapport à tout ce que j'aurais pu dire auparavant, pour rentrer en profondeur, ne coupez pas la phrase à ce moment-là et ne la remplacez pas par autre chose s'il vous plaît, pour, voilà, parler des jeux qui ont été souvent un petit peu survolés pendant les conférences et auxquels on a eu des gameplays un peu plus tard ou qui carrément n'étaient pas présents dans les conférences parce qu'ils étaient présentés comme ça à part. Donc je ne vais pas revenir sur des jeux qu'on a vu en conférence avec du gameplay comme Star Wars Battlefront, je ne vais pas revenir sur Call of Duty même si on a vu plus, voilà, ou même Hitman, Hitman on a quasiment rien vu sur le stage en plus de ce qui avait été montré pendant la conférence Core Enix. Alors c'est un peu arbitraire et j'ai dû faire des choix parce que je n'ai pas regardé exactement tous les jeux qui avaient été présentés, d'abord parce que, voyez-vous, là on est déjà en juillet, je suis un peu décalé, j'ai été occupé, donc j'ai regardé un petit peu au fur et à mesure un petit peu et là je vais essayer de le faire de mémoire. J'ai fait des choix, j'ai pris les jeux qui m'intéressent et voilà, je pourrais commencer d'ailleurs par dire les jeux qu'on n'a pas vu que peut-être j'attendais comme par exemple Titanfall 2 que j'attendais peut-être à la conférence EA mais bon, il faudra sûrement attendre l'année prochaine. On n'a pas eu une nouvelle Elder Scrolls chez Bethesda, on n'a pas eu de Watch Dogs 2 chez Ubisoft ou de Prince of Persia et on n'a pas vraiment non plus eu de prochains Sleeping Dogs même si je crois qu'il y avait comme un espèce de... Enfin, on a cru le voir à un moment donné chez Square Enix et on n'a pas eu non plus de prochains Mafia annoncés mais bon, ça c'était Clou donc ils n'annoncent jamais rien à E3 et j'ai appris tout récemment qu'ils auraient apparemment réservé les noms de domaines Mafia 3, The Game, voilà, et ça c'est un des trucs que j'attendais le plus. Alors, je voudrais commencer par des trucs qu'on n'a pas vu dans les conférences mais qui étaient présents en E3, ce sont des jeux d'automobile voilà, donc souvent on pense à Codemasters avec les jeux Formule 1 ou Dirt et des choses comme ça et c'est vrai que ces jeux-là étaient jouables à E3 avec des volants et tout et donc, alors, j'ai découvert qu'il y avait Sébastien Nob Rally au début, je me suis dit, ouais, ça va être sympa et en fait, je me dis que oui, le gameplay est sympa mais enfin bon, autant jouer à Dirt Rally qu'il y avait un jeu comme ça j'ai même pas vraiment regardé qui le développait donc c'est un jeu avec un mode carrière Sébastien Nob et un mode carrière en tant que recrut Sébastien Nob et il n'y a rien qui révolutionne le gameplay Rally moi ça m'intéresse parce que j'adore, enfin je trouve que dans un sport automobile le Rally c'est le plus intéressant, c'est-à-dire les jeux de bagnole enfin, le sport automobile à la télé je trouve pas ça particulièrement intéressant sauf peut-être le Rally parce que c'est ce qui est le plus impressionnant c'est ce qui te donne dans un jeu vidéo le plus de feedback parce que voilà, on peut avoir des environnements variés, des tracks vraiment très très variés et ça a vraiment son intérêt avec un volant, une caméra cockpit et tout et Sébastien Nob, les vidéos ne présentaient quasiment rien vous l'avez vu 3ème personne, c'est pas spécialement intéressant donc voilà, dommage pour ça donc le jeu s'appelle Sébastien Nob Rally et parallèlement à ça il y a également WRC 15 donc le jeu officiel du WRC, je savais pas encore qu'il continuait à les faire ces jeux-là et pareil, je regarde WRC 15, je me dis mais merde, j'ai déjà WRC 10 moi j'ai la version de 2010 et j'ai l'impression de voir le même jeu et pareil, s'il n'y a pas un truc où on dit réalité virtuelle, ça sert à rien il y a Dirt Rally qui apparemment n'est pas dégueu qui est donc plus ou moins la suite spirituelle de Dirt 2, Dirt 3 qui était à l'époque Colin McRae Rally Dirt qui était extraordinaire comme jeu Colin McRae Rally Dirt V2.0 ça c'était vraiment génial, il y avait un mode carrière, il y avait toutes les tracks d'ailleurs Colin McRae Rally 2 est sorti sur Steam à nouveau par contre les critiques sont dégueulasses parce qu'il n'y a aucune réadaptation pour les machines actuelles c'est juste qu'ils l'ont sorti sur Steam vlant donc c'est absolument dégueulasse, tu peux pas sortir un jeu comme ça aujourd'hui en plus je crois qu'ils ne se gênent même pas sur le prix je crois que ça coûte 10 euros, un truc comme ça donc là il y a Dirt Rally qui est en accès anticipé actuellement sur Steam donc voilà, qui n'est pas surpassé par Sébastien Loeb ou WRC présenté à l'E3 en tout cas d'après ce que j'ai vu on a également F1 2015 de Codemasters qui est donc la version next-gen du jeu de Formule 1 parce que 2014 il était cross-gen et pour les fans de F1, c'est le nouveau jeu de F1 c'est le même que tous les ans, sauf que comme les règles ont changé et qu'il y a des nouveaux circuits alors ça a l'air super beau, là tu sens vraiment un next-gen surtout qu'en plus là je crois que c'était sur console mais je ne crois pas qu'il atteigne 60 frames par seconde sur console il ne me semble pas en tout cas donc voilà, sur PC c'est génial ces jeux-là mais sur console non et puis en plus c'est les jeux de PC parce que voilà, tu veux ton volant et tout et sur console le volant va coûter deux fois plus cher donc à part Gran Turismo et Forza qui sont les deux exclus de console on parle en général de jeux PC mais voilà pour les fins 2015 j'ai regardé les vidéos, c'est comme d'hab très beau mais bon ça a toujours été très beau depuis 2010 ces jeux sont magnifiques bah avant il n'y en avait pas parce qu'il y en avait eu un en 2007 voilà mais je crois même pas sur PC donc bon voilà pour Formula One c'est vrai que les gens n'attendent pas parce que bah il y a eu 2014 qui est déjà sorti fin 2014 et du coup là il sort déjà là il sort maintenant en 2015 donc bon ça ne sert pas à grand chose mais à nouveau il y a le Mexique enfin voilà il y a du coup les circuits les circuits qui ont été rajoutés et c'est toujours sympa ensuite alors du coup j'ai regardé le gameplay de Until Dawn parce que j'en avais parlé avec H.C.B. on en avait parlé donc développé par Supermassive et ça il m'avait dit oui toi je ne vais pas en parler parce que je sais ce que tu penses de Heavy Rain la vérité c'est que j'adore Heavy Rain ce que j'aime bien critiquer c'est plutôt Beyond Two Souls et tout récemment j'ai critiqué la fille Strange euh... Until Dawn donc voilà film d'horreur euh... Quick Time Event ou ouais enfin tu contrôles plus ou moins la jeune fille en troisième personne enfin je crois même que tu contrôles plusieurs personnages il me semble euh... puisque là ils ont repris le principe d'E.V.Rain où le but bah tu contrôles plusieurs personnages pour faire avouer l'histoire sauf que bah euh... moi alors moi ça m'emballe pas du tout c'est à dire que là le principe d'un jeu comme ça c'est qu'il est une force narrative et là un film d'horreur jouer euh... enfin en tout cas le gameplay que j'ai vu j'avais pas cette sensation d'oppression euh... dont H.C.B. m'avait parlé peut-être qu'on a sûrement pas vu la même vidéo euh... moi j'ai regardé celle qui avait été celle où il parlait au salon Gamespot à l'E3 et en gros il te disait que alors le... ça se reposait essentiellement sur l'effet papillon le fait que tu fasses un tout petit choix au début qui se répercute à la fin et que le jeu durait 9 heures mais voilà euh... en gros tu progresses tu récupères des totems qui sont des indices sur l'intrigue globale du jeu mais moi je sens à mort la fiction artificielle je sens le foutage de gars quand je regarde ce gameplay même le mec la façon d'en parler il m'inspirait pas confiance et euh... le coup genre par exemple t'as des gens qui avancent et puis il y a des caribou qui viennent vers eux ou des reines enfin voilà on s'en fout c'est un détail et là il s'approche et puis il doit les repousser et puis un an il bouge pas et là on a le choix de le frapper ou je sais pas de lui tirer dessus ou de continuer tout simplement et il dit attention en fonction de votre choix ça va modifier la suite pfff... déjà la fille Strange je trouvais les choix ridicules mais alors là si c'est à ce point là je veux dire c'est... c'est... oh t'as frappé le caribou du coup il va t'arriver un truc pas bien plus tard enfin ça veut dire que... en plus lui disant là il fait ah non mais là je sais pas ce qu'il va se passer alors que... c'est impossible le jeu il a pas une IA de fiction le jeu il a des scripts avec des choix et en fonction de tes choix tu as une solution plus tard enfin bon... du coup le jeu il dit ouais c'est génial la rejabilité euh... pfff... alors Unravel je suis allé le voir du coup je suis allé voir aussi ce qui t'est montré du gameplay parce que bon bah ça avait été un... ça avait pas été survolé sur Xbox mais on a vu quelques images par-ci par-là et là j'ai senti le mec en parler alors on sait maintenant c'est une team de 14 suédois donc bah les suédois ils se... c'est... ils sont bons voilà euh... les suédois et les finnois ils sont vraiment très bons aux jeux vidéo même si ouais ils font souvent des petits jeux les finnois des jeux mobiles mais bon et... et là en tout cas j'ai vu mais même le gameplay ça va véritablement ingénieux parce que voilà avec le... la corde et puis il y a un effet de rebond de balancement et donc voilà j'attends de voir donc non seulement ça a l'air tout mignon bien joli et les décors somptueux mais en plus le level design a l'air vraiment unique et donc voilà ça m'intéresse encore plus j'ai regardé alors assez rapidement parce que bon ça me gonflait pas mal et c'était très long No Man's Sky euh... parce que le mec en parle encore alors c'est vrai que là ce qui est mieux c'est qu'il a plus parlé de l'aspect MMO quoi de l'aspect que... enfin... non enfin pas MMO du... non pas MMO du coup mais euh... l'aspect que il y a des différentes factions et que donc alors le jeu il y a pas de campagne il y a pas de mission mais que on aura quand même une sensation d'interaction quand on va croiser je sais pas moi des animaux sur une planète ou des vaisseaux et que bah en fonction de ce qu'on va faire ça pourra avoir des répercussions euh... voilà surtout des visuels étaient même très sympa de ce qu'on a vu euh... puis là explique encore une fois l'exploration de planète en planète mais encore bon ça m'arrive pas plus que ça parce que pour moi on a encore on a affaire à un non-jeu enfin c'est un jeu d'exploration mais sans but sans feedback si on veut oui peut-être avec un en réalité virtuelle il y a un peu plus de feedback mais là t'arrives une planète tu la découvres tu vois trois trucs tu tires dessus tu t'en vas tu vas voir une autre voilà c'est tout on a encore une démo de 20 minutes pour te montrer des planètes avec des couleurs violettes et vertes et c'est tout et le moteur destruction qui est d'ailleurs assez mauvais enfin bon je veux pas être méchant avec ce jeu parce qu'encore une fois ils sont pas nombreux et euh... l'exercice est sympa mais voilà pour No Man's Sky que les gens entendent comme un fou qui je le rappelle n'est pas une exclusivité PS4 qui sort sur PC par contre il parle pas d'Xbox pour l'instant Assassin's Creed Syndicate j'ai regardé la démo la démo qui reprend à peu près ce qu'on voit dans le trailer à savoir le le principe du du gang là Jacob qui qui compose son gang et qui se sert de son gang pour résister face à l'intimidation des Templiers voilà avec comme disait je crois Benzai avec l'influence dans les plans dans les plans vraiment euh... et alors c'est vrai que le ça démarre sur une scène de combat où il t'explique que les scènes de combat que le le mécanisme les mécanismes de combat ont été améliorés dynamisés et ça se voit tu t'es dit ah bah je vais pas me faire chier en battant mais par contre c'est absolument dégueulasse et encore et moi alors premier gameplay je me dis bon c'est pas grave peut-être qu'on va s'adapter mais j'ai eu des échos euh... de Julien qui est allé au syndicate tour pour ceux qui savent pas syndicate était jouable dans plusieurs villes euh... dont Londres Paris Milan Berlin je crois enfin voilà plusieurs villes en Europe et en Australie aussi je crois euh... j'ai pas pu m'y rendre malheureusement et apparemment bah l'ambiance ça avait l'air sympa sur le lieu mais euh... mais le gameplay tout voilà apparemment c'était pas hyper stable c'était pas... et puis le système de combat apparemment euh... est pas fluide pas agréable donc euh... voilà c'est les échos que j'ai eu après bon bah déplacement grappin euh... a l'air sympa là en plus dans la démo on le voit il va sur un train il présente euh... la canne qui a une lame secrète dedans euh... euh... voilà moi j'aime beaucoup quand ils sont sur le train on voit quand même le moteur qui a un petit peu du mal à charger les textures quand c'est un petit peu loin voilà c'est exactement le même moteur que Unity euh... euh... forcément s'il doit faire bouger les trucs dans tous les sens il a un peu de mal mais c'est vrai que le... autant... j'aime bien l'ambiance et comme dit Benza ils arrivent à te vendre un nouveau contexte bon... après on peut ne pas aimer mais ils arrivent à bien vendre le contexte mais euh... après le gameplay sec to sec effectivement a l'air euh... assez chiant parce que bon bah soit tu l'as déjà joué soit c'est le renouveau et le renouveau bah si ça se casse la gueule parce que voilà il se fail bah voilà moi j'avais un bon espoir pour Syndicate parce que c'est bah Ubisoft Québec euh... euh... j'avais peut-être pas rappelé c'est ceux qui ont fait la tyrannie du Roi Washington qui était pour moi un excellent DLC parce que bah voilà Assassin's Creed 3 euh... c'était relativement le level design était à chier et là ils avaient euh... euh... alors la nouvelle histoire quelque part je m'en fous dans tyrannie de Roi Washington mais le... les missions étaient cool ils avaient fait des nouveaux pouvoirs et ça s'adaptait bien et là c'est exactement pareil ce qu'ils font pour Syndicate c'est le moteur de Unity avec de quoi faire un vrai jeu vidéo pas euh... une histoire à la con et euh... et puis voilà des missions répétitives et euh... et puis aucune idée dans le level design là Syndicate pourrait avoir un vrai jeu qui serait peut-être même plus court que Unity s'il y a moins de missions annexes mais bon là j'y crois pas trop parce que c'est... enfin... si on a vu en général c'est que quand tu passes de Obrotherhood ou... ou de 3 à Black Flag c'est qu'ils ont accentué l'effet open world pour diminuer le côté histoire quoique Black Flag a quand même une histoire assez longue euh... et voilà pour Syndicate je suis pas plus pressé le... la démo a confirmé ce qu'on a dit là on voit que bah bah d'ailleurs au niveau du line-up Ubisoft ils l'ont moins mis en avant vu que la démo n'a pas été montrée dans aucune des conférences euh... euh... bon encore une fois Evie Fry est totalement éclipsée on la voit juste à la fin mais voilà le gameplay sur le train c'est sympa mais bon ça n'apporte... enfin c'est rare c'est-à-dire que d'habitude chaque Assassin's Creed t'as l'impression de voir une nouveauté qui te fait vraiment envie et là celui-ci à part le fait que le contexte est vraiment modernisé et voilà et puis le... que le grappin a l'air d'offrir plus de liberté dans le level design dans les déplacements voilà y'a pas de truc géniaux enfin oui à monter sur un... enfin c'est-à-dire pendant la démo la moitié du temps elle t'explique comment tu vas sauter sur un carrosse voilà c'est comme si dans GTA on te disait on te disait bon alors maintenant vous avez un nouveau véhicule dans le GTA vous avez des quads et puis alors vous pouvez tirer vous pouvez faire une roue arrière enfin... je sais pas mais je trouve ça limite enfin bon d'autant voilà qu'on voit que le jeu a un peu du mal et qu'il y a déjà pas mal d'aliasing ensuite bah pour rebondir Ancestors The Humankind Odyssey le jeu de Patrick Desilet que moi j'avais dit mais il sera jamais à l'E3 c'est pas possible et apparemment il était à l'E3 je sais pas où et comment donc les conditions étaient présentées mais de tout ce qui est ressorti de l'internet c'est absolument rien c'est à dire le trailer le teaser du jeu qu'on avait déjà vu parce que Patrick Desilet le passe depuis plusieurs mois lors de ses conférences alors si alors on a eu le trailer qui du coup est sorti en HD en full screen sur YouTube mais c'est tout on a eu le teaser de Ancestors Human Can Odyssey le jeu de Panache Digital Games le jeu n'a toujours pas commencé ils sont à peine une dizaine dans l'équipe donc pour ceux qui savent pas donc ce serait donc un ils veulent donc avoir un jeu qualité triple A donc il faut du budget et donc comme c'est impossible de faire un gros jeu l'idée ce serait de de sortir un jeu qui n'aurait que 30 minutes de gameplay et après relâcher les épisodes au fur et à mesure avec je pense forcément du contenu payant parce que le but de relâcher du contenu au fur et à mesure c'est d'avoir du financement voilà sachant que le début serait quand même gratuit pour les ceux qui ont suivi le site en premier donc je fais partie mais voilà donc c'est possible qu'ils sortent un jeu avec même pas une heure de gameplay et que le contenu soit et ce qui paraît pas étonnant parce que vu qu'ils veulent faire un jeu transversal sur l'histoire forcément ça va être va falloir télécharger des textures et des trucs parce que la suite du jeu ce sera pas la même chose je veux dire quand on parle des situations préhistoriques et qu'après on c'est l'Egypte ça va pas être la même chose donc voilà je sais pas comment on va mettre en place j'espère que ça va pas se casser la gueule là Patrice Desilets il est quand même à l'origine de pas mal de jeux mais là il se retrouve sans équipe sachant que le mec ce n'est ni un programmeur ni un développeur ni un game designer ni... c'est un... c'est un... un script writer enfin c'est quelqu'un qui... voilà il écrit c'est tout c'est... c'est un scénariste et encore en général il est un scénariste avec lui avec Corey May sur Assassin's Creed donc voilà je suis quand même inquiet pour Patrice Desilets je comprends pas ce choix d'avoir présenté ce teaser à l'E3 ça lui a pas donné présence parce qu'à l'E3 moi j'ai pas entendu parler enfin voilà à mon avis il y a eu un behind close doors avec son teaser et puis il a parlé au journaliste il a dit bon voilà mon jeu c'est ça mais on le savait déjà donc aucune surprise alors Metal Gear Solid V j'ai enfin regardé le fameux trailer que je disais chaque fois que j'avais pas regardé un trailer que j'ai adoré c'est à dire que je sais pas alors c'est un trailer qui est édité par Hideo Kojima et cette fois-ci il y a écrit Hideo Kojima partout donc ouais je comprenais pas Konami qui avait fait un espèce de fuck à Hideo Kojima il est revenu un petit peu sur le devant de la scène pour vendre ce Metal Gear Solid qui sort le 1er septembre enfin une date de sortie et donc le trailer que j'ai adoré encore une fois une splendide bande annonce il y a toujours une émotion je sais pas ils arrivent vraiment à créer un truc avec ce trailer de Metal Gear c'est tellement complet c'est tellement c'est même pas logique le montage dans ces trailers là mais ça donne vachement envie tout ce qu'on y voit par contre après il y avait une démo de gameplay qui dure 40 minutes et j'en avais déjà vu une qui durait 40 minutes où il infiltrait je sais plus quoi et puis alors il y avait Quiet en tant que personnage compagnon qui faisait les snipers et qui se déplaçait voilà c'était génial ce que j'avais vu là j'ai raté vraiment très rapidement en faisant clic 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 parce que j'en ai marre de me spoil mais voilà c'est toujours pareil on voit que c'est une expérience vraiment sandbox où tu as vraiment tu crées ton infiltration tu vas par où tu veux en utilisant les jumelles les hélicoptères qui vont chercher les cadavres les cartons enfin c'est fou ce jeu véritablement donc voilà c'est vrai que d'une part tu as la bande annonce qui te montre le scénario les personnages et le gameplay qui te montre vraiment l'expérience paramilitaire ultime et c'est vraiment sympa mais voilà je vais pas analyser tout ce gameplay parce que c'était trop long alors Arkane j'ai quand même regardé le gameplay parce que c'est vrai que bah moi je ne joue toujours pas au jeu parce que bon bah il a été annulé sur Steam j'avais précommandé le jeu sur acheté avec les cd mais je n'ai pas reçu ma clé alors c'est la preuve que quand un jeu ne doit pas sortir il ne doit pas sortir sur pc quand il est repoussé il y a des raisons mais là c'est c'est vraiment vraiment limite c'est à dire que j'avais acheté sur avec les cd parce que ils ont vendu le jeu avec un season pass à 40 euros et donc quand j'ai vu l'édition limitée pour ce prix pour même pas 60 euros j'ai dit bah ça vaut le coup donc j'économise quasiment 50 euros ouais non même j'ai économisé 50 euros Arkham Knight j'ai dit bon bah c'est cool je vais y jouer et tout et je voulais y jouer sur pc parce que jusqu'à maintenant les jeux ps4 je trouvais toujours l'opti dégueulasse et le jeu apparemment sur pc est une catastrophe et c'est très très choquant je ne comprends pas qu'on puisse sortir un jeu comme ça alors en plus le pire c'est que Teddy a quasiment pris la grosse tête parce que leur behind the scenes c'était à propos du voice acting c'était à propos des personnages ils ne parlaient pas on n'avait pas besoin de voir de jeu du système de combat parce qu'on savait que c'était bien parce qu'on a joué Arkham City sauf qu'en fait ils ont tellement pris la grosse tête que là on a encore une bonne annonce pour la conférence Sony mais le jeu quand il sort ah bah non voilà sur pc il tourne pas et donc j'en ai pas regardé plus parce que moi je vais quand même y jouer et j'attends un peu et j'espère avoir une expérience une bonne expérience au final et voilà donc j'ai regardé le gameplay de l'E3 où j'ai l'impression que d'ailleurs il est un peu plus joli que la version de ps4 enfin bon de ce que j'ai vu j'ai l'impression que ça va être un petit peu peut-être que c'était sur un gros pc que ça tournait la démo et alors c'est vrai que le moi je suis pas hyper excité par Arkham Knight dans le sens où où t'as l'impression qu'il savait plus enfin là ils sont des systèmes de combat et la seule chose que je vois en plus c'est la take down avec la voiture et je trouve ça bof le fait que du coup ils te forcent un peu à utiliser la voiture apparemment dans le jeu enfin bon on sait il le montre pas trop dans la démo le dual play bah c'est des missions défi où t'as voilà Batman et Nightwing mais c'est un peu le foutoir et puis en plus la map qu'ils ont montré pour le défi elle est absolument ridicule ils sont en haut d'une tour et ils se battent dans cette démo ça donne pas spécialement envie c'est à dire c'est bon c'est génial Batman mais là c'est comme s'ils savaient vraiment pas quoi faire ils se sont dit bon alors on va faire que deux personnages ils se battent en même temps et je sais pas j'ai pas ressenti un énorme feedback alors après manette en main on est d'accord Batman c'est cool parce que système de combat c'est eux qui l'ont créé mais là bah voilà c'est tout la Batmobile ça a l'air sympa qu'on lui dire après ils ont montré des défis Batmobile mais c'était à chier ça t'as un cercle et puis on se tire dessus et puis tu dois éviter les tirs en mode aéroglisseur parce que la Batmobile alors là t'as l'impression elle pèse une plume et puis les roues elles tournent dans tous les sens voilà enfin Arkana t'as l'impression vraiment creux dans ce qu'il essaie d'apporter alors ça veut pas dire que le jeu est mauvais mais c'est ce qu'ils ont montré en démo à l'E3 c'est bah on a fait ça pour innover et voilà au fait le game design bah soit ce qui était comme avant ça reste bien et ce qui est nouveau c'est un peu moisi XCOM 2 alors XCOM 2 je vais pas trop en parler parce que c'est vrai que alors XCOM Enemy Unknown c'est un jeu que j'ai et que j'ai très très peu joué donc c'est pour ça que vous n'avez pas de critiques mais le peu que j'ai joué j'ai absolument adoré l'expérience donc voilà jeu tactique vidéo en isométrie avec bah XCOM quoi donc les soldats contre l'invasion alien et là dans XCOM 2 ce qui se passe c'est que les aliens en gros ont gagné et donc on c'est le même jeu mais on incarne cette fois-ci la résistance ce que je trouve un peu curieux c'est que alors le niveau jouabilité ça a absolument pas changé je joue rien de de renversant tant mieux quelque part parce que bon c'est la suite d'un jeu que les gens ont adoré donc ça va pas bouger à part si j'ai l'impression qu'il y a plus de il y a des archétypes gaming un peu spéciaux et puis tu viens taper au corps à corps mais alors du coup moi enfin je trouve ça bizarre c'est à dire que déjà les aliens du coup ont des comportements humains puisqu'ils sont là en armure et puis ils battent ils sont comme des soldats et puis alors ils organisent la terre comme des humains en mode oppression on arrête les gens qui disent du mal de nous enfin bon donc déjà le contexte je trouve limite niveau cohérence et puis à la fin il y a un espèce de serpent qui arrive pourquoi un serpent dire c'est un alien voilà je sais pas trop ce qu'ils vont essayer de faire le jeu pourrait être génial mais de toute façon faut pas s'attarder sur le scénario ce qui peut être dommage parce que le scénario était quand même assez intéressant dans Enemy Unknown et après bon ce qui est plus intéressant c'est de nous même nous faire nos propres scénarios au sein des batailles et là le jeu est vraiment vraiment sympa quand même de ce point de vue là donc voilà XCOM 2 ça arrive je sais pas quand j'ai pas regardé bon ensuite alors j'étais tombé dessus un peu par hasard Everybody's Gone to the Raptor un espèce de ce genre de point and click encore une fois science fiction qui se déroule en 1984 ça sort le 11 août alors la démo c'était assez chiant le mec il se la pétait un peu avec son jeu moi ça me tente pas plus que ça parce que voilà ce genre de jeu bah il y en a trop déjà et en général le problème c'est que tous ces jeux on a même idée c'est alors en fait il y aura pas de dialogue il y aura pas de scénario ça va juste être le joueur qui en découvrant le monde va comprendre l'histoire oui sauf que ça moi ça me tient pas pendant 10 heures et puis alors si j'ai joué 10 heures je me dis c'était trop long et voilà donc ça peut être super intéressant mais la démo ne m'a pas convaincu vous pourrez les voir si vous voulez c'est parti c'est parti